Elle a tenté sa chance. Si le prince William est marié avec Kate Middleton depuis dix ans, il continue de se faire draguer. Dimanche 23 mai 2021, le duc de Cambridge s'est rendu au Queen's Bay Lodge, une maison de retraite située à Édimbourg. Alors qu'il a salué les résidents de l'établissement, il a partagé un moment hilarant avec Betty Maggi, une résidente de 96 ans qui était très heureuse de le rencontrer. Attablée devant cette dernière, le prince William s'est fait recadrer par la directrice de l'établissement qui lui a lancé avec humour, « Voulez-vous arrêter de flirter avec mes pensionnaires ? » Ce à quoi le frère du prince Harry a rétorqué avant d'éclater de rire, « Je fais de mon mieux, encore que je ne sais pas qui de nous flirte le plus. » À table, Betty Maggi a fait remarquer au prince William, « Il est de coutume dans ces régions de donner à une dame un baiser sur la joue. » Amusé, ce dernier lui a répondu, « Oh, vous êtes trop mignonne. » « Vous me faites rougir. Quand les règles se relâcheront davantage, je reviendrai et vous ferez un bisou sur la joue Betty. » Après avoir discuté avec d'autres résidents, le prince William est retourné voir sa nouvelle amie. Avec humour, il lui a demandé, « Betty, je ne sais pas qui flirte le plus, vous ou moi ? Vous parlez me faire rougir. » Y a-t-il du whisky dans votre thé Betty ? Interrogée par la presse, celle qui fut membre de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale a confié, « Je voulais un baiser d'un prince. » Il m'a demandé quel âge j'avais et je lui ai dit que je venais de fêter mes 96 ans et que je lui demandais juste un baiser. Il a dit qu'il ne pouvait pas, puis j'ai tendu la main et caressé sa joue. Le prince William est heureux d'avoir rencontré la nona Génaire sur les réseaux sociaux, le père de George, Charlotte et Louis a partagé une vidéo de sa rencontre avec les pensionnaires de Queens-Bellodage. En légende de la vidéo, il n'a pas pu s'empêcher de faire un clin d'œil à Betty Maggi en écrivant, « Les communautés associées à l'église d'Écosse ont fait un travail incroyable pour continuer à se soutenir les unes les autres pendant la pandémie. » C'était formidable de voir certains d'entre eux au travail aujourd'hui en particulier Betty. Une séquence qui fait déjà le tour de la toile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501